C'est un ensemblement de plusieurs valeurs, de plusieurs personnes qui se connaissent depuis pas mal de temps, et des invités de marques comme la presse, des personnes concernées, des publics avertis, et c'est un événement qui a nature à mettre plusieurs valeurs, plusieurs objets en l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'association ZNK, littéralement Zalana Kimia, qui veut dire « soyez en paix » au Lingala. Ça signifie qu'en fait on a fait une association pour aider et assister les personnes en toute équité dans le besoin, peu importe la nature des besoins et des difficultés, que ce soit pour aider des gens qui ont besoin de manger, que ce soit des gens qui ne peuvent pas payer leur frontière scolaire, ou alors des gens qui sont dans le besoin, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très grand qu'on essaie de monter, parce qu'en France, si on veut aider, il faut monter une structure, donc on l'a fait. Il n'y a aucun salarié, il n'y a que des bénévoles, donc des gens qui dépensent leur temps sans récolter l'argent, parce que tout l'argent qui rentre est redistribuée. C'est des missions de solidarité ? Exactement, solidarité, d'entraide, de partage surtout, donc c'est quelque chose qu'on met en place pour aider les gens, parce qu'on estime qu'on est assez chanceux et qu'il est peut-être temps de redistribuer un peu ce monde. De l'autre côté, il y a la marque Léon que j'ai créée en 2012, qui est une marque d'équipementiers sportifs, non pas de streetwear, mais d'équipementiers sportifs, c'est-à-dire qu'on équipe des clubs, des équipes, des événements comme celui-là, etc. On fait des mois sur mesure, on fait des survêtements, des sacs, etc. Donc c'est vraiment une qualité. On a sponsorisé l'événement Léon numéro 1 en partenariat avec la Banque de France. Justement, quelle est la place de la Banque de France dans toutes ces structures que tu as développées, donc l'association ? La Banque de France est assez présente, dans le sens où elle investit, elle participe et nous est d'une grande aide. Et on est vraiment fiers de l'avoir comme partenaire et sponsor, parce que c'est quelque chose de très important, je pense, d'avoir ce support-là. Comment tu avais dit cette journée ? Très bien. Je pense que ça a été une journée très bien réalisée, très bien réussie. Il n'y avait rien de clinquant, tout était dans une ambiance assez humble, assez tranquille. On est venu pour passer quelques heures ensemble, c'est vrai que pour la plupart, j'ai fait tout le temps de formation avec eux. Pendant 6 ans, on s'est réveillés ensemble, on était ensemble tous les jours, etc. Et là, on est au plus de la mètre, donc je pense que c'est très bien d'être passé quelques heures ensemble, de temps en temps. Je pense que c'était vraiment très bien, très réussi et tout le monde est plus content. Justement, ça n'a pas dû être facile de réunir autant de monde ? Comment l'association ? Combien vous êtes, etc. ? Ce n'est pas facile, c'est vrai que l'association, il y a des gens qui sont venus de Bordeaux, des gens qui sont venus de Lille, des bénévoles. Je pense à Likia, je pense à Sarah, etc. Et à André, Arnaud aussi qui est venu. Donc c'est vraiment très bien, c'est très gentil de leur part. Et je pense que c'est quelque chose de gratifiant, de recevoir des lettres de gens qui sont sensibles aussi comme vous. Et voilà, c'est très important, je pense, de partager et ils l'ont fait très bien. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? D'être heureux, tout simplement. Merci. 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 Merci.